Musique Bonjour, nous sommes à l'Hôtel Mercure, nous sommes les ciné-reporteurs de l'FFA et nous sommes en présence de réalisateurs d'une femme mystérienne et de l'actrice. Vous pouvez nous résumer le film pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu ? Il s'agit de raconter 24 heures de la vie d'une famille, des gens qui sont enfermés dans leur appartement parce qu'il y a des combats autour de chez eux. Ça se passe à Damas, en Syrie, avec cette guerre qui fait rage depuis maintenant 6 ans. Et donc on les regarde vivre au quotidien, voir comment ils parviennent malgré tout à s'organiser au fil de 24 heures. Ça dure une journée de l'aube à l'aube. Est-ce que c'est important pour vous de parler de grands conflits ? Parce que j'ai vu que dans votre film précédent, parler d'une aussi du Rwanda. Alors est-ce que ça vous touche beaucoup ces sujets de société ? Moi ce qui me touche, c'est parce que je pense que malheureusement ce ne sont pas des sujets de société, ce sont des sujets de civilisation, d'humanité. Ce sont des sujets où les gens ordinaires, ceux qui sont vraiment pris au piège dans des situations de conflit, ce sont les seuls qu'on ne voit pas en réalité dans ces situations-là. On voit les explosions, on voit les combats, mais on ne voit pas ce qui se passe pour ces gens-là. Et donc moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir essayer de montrer comment on peut malgré tout s'organiser, comment malgré tout on continue à rester debout quand tout est en ruine autour de chez soi. Est-ce que vous pouvez parler de votre rôle qui est un peu central dans le film, puisque vous gérez un peu tout la vitamine en fait ? Je ne sais pas comment je l'ai sentie moi, je sais comment je l'ai fabriqué. En fait oui, effectivement comme vous avez dit, c'est la mère de famille dans l'absence de son mari, avec sa petite famille, avec la voisine qui vient avec son mari chercher refuge chez elle, avec le grand-père, avec sa bonne, elle doit assumer les journées, il faut qu'elle assume le quotidien. Et donc cette femme, pendant ces 24 heures, comme Philippe l'a dit, elle doit vraiment assurer les enfants déjà qui quand même ne se sentent pas très très à l'aise pendant cette situation, protéger cette famille qui vient chez elle, protéger sa maison de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc elle court d'un endroit à l'autre en essayant vraiment d'essayer de faire semblant comme si la vie continue. Or effectivement la vie continue, sauf que d'une minute à l'autre, quelque chose surgit pour la surprendre à son tour et surprendre tout le monde. Et à partir de là, il faut qu'elle fasse face et qu'elle prenne une décision concernant le moment qui arrive. C'est passé à Beyrouth, dans la ville détruite. Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi ne pas faire simplement du studio où ce serait plus confortable ? Écoutez, j'aurais préféré peut-être faire ça en studio et puis finalement non, parce qu'en réalité, un appartement c'est comme un personnage en réalité. Donc quand il a sa charge de vécu, il a... Voilà, et on était à Beyrouth pour une très bonne raison, parce qu'effectivement d'abord ça me donnait l'accès à des comédiens syriens que j'aurais eu beaucoup de mal à trouver ou à faire venir en Europe. Et puis ça me donnait aussi un tissu, une couleur, la culture locale qui est quasiment la même que celle qu'on peut rencontrer en Syrie. Et puis effectivement, bon, alors l'appartement, voilà, il est là, il était là tel quel, on l'a pris quasiment tel qu'il était. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'en plus, il correspondait exactement à la géographie des lieux que j'avais imaginés en l'écrivant. Et c'est vrai que c'est un personnage. Et un studio ne produit ça que très difficilement. Enfin, c'est un énorme travail. En plus de ça, ça coûte une fortune. Donc on n'avait pas les moyens. Donc on a fait comme on a pu et c'était très bien comme ça. Vous, comment vous avez trouvé le tournage ? Bah, agréable, difficile à des moments, mais parce que techniquement, je crois que Philippe a opté pour des plans qui ne sont pas simples à faire. Mais franchement, je veux dire, moi, je ne peux pas me plaindre. J'étais très heureuse d'en faire partie de ce film. Je trouvais que aussi toute l'équipe, que ce soit des techniciens ou les autres acteurs, avec les enfants même, on avait vraiment constitué une famille parce qu'on était quand même dans un huis clos, en fait, dans cet appartement, comme Philippe le désait, qui est devenu partie de nous au quotidien pendant plus qu'un mois, l'un sur l'autre, des fois, parce qu'il a fallu évacuer des fois des espaces, justement, pour que la caméra soit libre de courir derrière un personnage sur toute une scène en plan séquence. Donc, pour moi, vraiment, je garde un super souvenir de ce film, en fait, malgré des fois certaines difficultés, peut-être dans le propos, dans les sentiments, dans certaines choses qu'on doit faire. Vous savez, moi, d'expérience, je dis, un réalisateur fait son ambiance. Je crois que le fait que Philippe, pour lui, c'est un film qui était très important et très cher à son cœur, je crois qu'il a transmis ça à tout le monde. Du coup, tout le monde ne pouvait pas faire autrement que suivre la volonté de Philippe de pouvoir vraiment, voilà, aboutir à finir son film. Donc, on était tous là, disponibles pour lui, comme il était pour nous, et on a tous travaillé main dans la main jusqu'à la fin, quoi. Contexte politique actuel en France, en Europe, vous a freiné pour faire ce film, ou est-ce que, au contraire, ça vous a encouragé ? Non, je pense que, d'un point de vue des commissions, par exemple, que ce soit en Belgique ou en France, on a été soutenu très vite, avec beaucoup d'enthousiasme. Après, par contre, du point de vue des diffuseurs, ça a été beaucoup plus compliqué, et finalement, on a démarré le film, on a financé le film sans diffusion, télé, enfin, au jour d'aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner ensuite, et puis, donc ça, c'était compliqué, mais non, la fabrication du film a été, on va dire, normale, voilà. Par contre, effectivement, moi, ce que je pense, c'est que la manière dont les réfugiés syriens ont été accueillis dans notre pays, ou en Europe en général, ça a varié vraiment d'un pays à l'autre. L'Allemagne en a accueilli 800 000, nous, on a plafonné à 70 000, 80 000, vraiment à tout rompre, et ça a été vraiment très, très, voilà, avec beaucoup de réductance, quand même. Donc, je trouve ça problématique, et puis, voilà, je viens d'entendre un témoignage de jeunes syriens qui ont eu leur bac avec des 17, 18, 19, et bon, ce sont des gens qui ont dû apprendre la langue en deux ans, qui ont tout fait comme les autres, et qui s'en sortent mieux que les autres, et ben, voilà, donc ça, ce sont des gens qui cherchent à s'en sortir, voilà. Est-ce que vous avez des réactions face au public qui ont réagi avec votre film ? Ah oui, les gens sortent de la salle très impressionnés, je pense, époustouflés, je pense que le film est quand même un peu une épreuve, mais avec une gratitude de l'avoir vu véritablement, les gens sont super enthousiastes, et donc, voilà, on a fait salle comble tout le temps, je crois que les gens parlent du film, et je pense qu'ils en parlent avec beaucoup d'éloges, et d'enthousiasme, et donc j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, le film sort le 6 septembre, en France, et donc, ben, on espère que cette sortie sera heureuse. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets ou d'autres sujets qui vous tiennent à cœur ? D'où vous voulez parler, peut-être de l'une façon ? Oui, 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 j'ai d'autres sujets qui me tiennent très à cœur, entre autres, M. Trump me tient très à cœur. Voilà, et j'espère pouvoir faire quelque chose de ce côté-là. C'est en route, on verra bien comment ça se passe. Ben, écoutez, moi, je suis ravi que ce soit vous qui nous interrogez. On est de tout cœur à vos côtés pour que ça se passe le mieux possible, aussi bien pour nous que pour vous. Et puis, bon vent, et j'espère que ça vous donnera des envies, et que vous aurez envie de faire des films éventuellement. Et voilà, on est la preuve vivante que c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501